Bonjour, cette vidéo, on va la consacrer aujourd'hui à l'analyse du compte de résultats. Comme le bilan qui a besoin d'être analysé en calculant le bilan fonctionnel, le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et trésorerie net globale, le compte de résultats aussi bénéficie d'une analyse à travers le calcul de plusieurs résultats intermédiaires plusieurs résultats partiels qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Alors, cette vidéo s'adresse déjà à toutes les personnes qui sont déjà familiarisées avec le compte de résultats. Ils savent déjà ce que c'est qu'un compte de résultats. Et pour les personnes qui débutent dans la comptabilité et qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un compte de résultats ou qui ne maîtrisent pas ce document comptable, je vous invite à visionner, à regarder le lien qui s'affiche devant vous vers la vidéo sur le compte de résultats simplement, qui vous explique ce que c'est qu'un compte de résultats, de quoi il est composé, etc. Mais d'une manière succincte, d'une manière rapide, je vais vous expliquer quand même ce que c'est qu'un compte de résultats, sans aller dans les détails, parce que les détails sont contenus sur le lien qui s'est affiché devant vous. Le compte de résultats est un document comptable indispensable pour toute entreprise. Toutes les entreprises établissent un compte de résultats au moins une fois par année, une fois par exercice comptable, sachant qu'un exercice comptable correspond à une année, 12 mois. Le compte de résultats est un document qui contient ce qu'on appelle des charges et des produits. Les charges portent le numéro 6 et les produits numéro 7. Ce sont des numéros qu'on trouve dans le plan comptable général. Tous les comptes 6 et 7 sont contenus dans le compte de résultats. Le compte de résultats, comme je viens de le dire, est composé d'une partie charge et d'une partie produit. Les charges se composent, on va dire, se subdivisent en trois sous-catégories. On trouve les charges d'exploitation, c'est-à-dire toutes les charges liées à l'activité principale de l'entreprise, ce qui fait le cœur du métier de l'entreprise, ce que fait réellement l'entreprise. Je prends l'exemple d'une boulangerie, et bien une boulangerie a besoin de farine comme matière première. Et bien l'achat de matière première farine, on le trouvera dans les charges d'exploitation. On trouve ensuite les charges financières et ensuite les charges exceptionnelles. Ces trois sous-catégories de charges composent ce qu'on appelle la partie charge numéro 6 du compte de résultats. De même, le côté produit, et quand je dis produit, c'est dans le sens production de richesse, recette, production de richesse, c'est ça, ça veut dire produit, qui porte le numéro 7. On trouve aussi trois sous-catégories, les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui explique un peu le compte de résultats, si vous voulez des détails sur ce que je viens de dire sur le compte de résultats. Parce que l'objectif, l'objet de cette vidéo, c'est l'analyse du compte de résultats, à travers ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Alors toute entreprise doit analyser le compte de résultats. Pourquoi on analyse le compte de résultats ? D'abord, il faut savoir que si on se contente du résultat final, c'est-à-dire juste si l'entreprise a réalisé des bénéfices ou des pertes, ça peut être trempeur. Ce n'est pas parce que l'entreprise réalise des bénéfices que tout va bien. Et inversement, ce n'est pas parce que l'entreprise réalise des pertes que tout va mal. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui réalise des bénéfices, on regarde le résultat, on dit « Ah super, l'entreprise réalise des bénéfices, la situation est formidable ». Ça ne veut rien dire du tout. Ça se peut que ce résultat bénéfice est dû certainement à une vente exceptionnelle que l'entreprise a réalisée sans que cette vente soit l'activité principale de l'entreprise. Vous voyez ? Ça se peut que l'entreprise a reçu des dons. Ça se peut que l'entreprise a reçu des subventions. Tout ça vient gonfler le résultat de l'exercice. C'est pour ça qu'il est très important de détailler tout le compte de résultats en calculant des résultats intermédiaires, des résultats partiels, ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Cette analyse qui s'effectue sur un compte de résultats, normalement, elle s'effectue sur plusieurs comptes de résultats, c'est-à-dire sur plusieurs années. Comme ça, on peut analyser l'évolution de ces soldes intermédiaires de gestion que nous allons voir tout de suite après. Aussi, quand on calcule ces soldes intermédiaires de gestion sur plusieurs exercices, on peut aussi les comparer au secteur d'activité, c'est-à-dire aux concurrents. Est-ce que nous sommes, par rapport aux concurrents, comment l'entreprise se situe ? Tous ces éléments-là permettent, donnent un intérêt pour l'analyse du compte de résultats qui vient compléter l'analyse du bilan. Alors, sans tarder, nous allons passer à nos soldes intermédiaires de gestion. Qu'est-ce que veut dire soldes intermédiaires de gestion ? Je viens de vous dire qu'avant d'arriver au résultat de l'exercice, on va découper les activités de l'entreprise et à chaque fois, on va dégager un résultat intermédiaire qu'on appelle soldes intermédiaires de gestion. Alors, quels sont les soldes intermédiaires de gestion ? Maintenant, s'affichent devant vous les soldes intermédiaires de gestion connus, que vous connaissez certainement, et qui vont nous permettre d'analyser plus finement la situation financière de l'entreprise. Le premier solde intermédiaire de gestion s'appelle marge commerciale. La marge commerciale. Eh bien, la marge commerciale, il faut savoir, elle se calcule surtout dans les sociétés, dans les entreprises commerciales. C'est-à-dire celles qui achètent pour revendre, celles qui ne le transforment pas. On est plus dans la distribution. Ça, c'est la marge commerciale. Deuxième solde intermédiaire de gestion, ce qu'on appelle la production de l'exercice. Et bien entendu, on le trouve surtout dans les sociétés industrielles, c'est-à-dire celles qui transforment, qui fabriquent des produits finis. Troisième solde intermédiaire de gestion, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ce solde, il est primordial, il est important, il est indispensable. Non seulement pour l'entreprise, mais au niveau national. La valeur ajoutée, comme on le verra tout à l'heure, parce qu'on va prendre un exemple concret. On va prendre un exemple concret, un exercice, et on va le faire ensemble, comme ça on va pouvoir commenter les résultats. Et bien la valeur ajoutée, c'est la richesse réelle dégagée par l'entreprise. C'est la production réelle. C'est cette valeur ajoutée qui permet à l'entreprise d'embaucher, d'embaucher, de recruter. C'est grâce à cette valeur ajoutée que l'État va s'enrichir, parce que l'entreprise va payer des impôts et taxes. C'est cette valeur ajoutée aussi qui rémunère les prêteurs, c'est-à-dire les établissements financiers qui prêtent de l'argent, et les investisseurs aussi qui bénéficient de dividendes. C'est cette valeur ajoutée-là qui permet tout ça. D'ailleurs, je vais vous faire le lien entre la comptabilité de gestion et l'économie générale. Vous avez bien entendu parler, vous connaissez certainement le PIB, le produit intérieur brut. On le calcule par habitant et par pays. Ce PIB, il permet de classer tous les pays dans le monde du plus riche au plus pauvre. On peut classer les pays d'après leur richesse. Le produit intérieur brut, le PIB par habitant. Comment on le calcule ? Et bien vous connaissez la définition, la formule. Le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées réalisées par toutes les entreprises installées dans le pays. Et on divise par le nombre d'habitants. Et bien quand on additionne l'ensemble des valeurs ajoutées réalisées par les entreprises installées dans le pays, mais il s'agit tout simplement de cette valeur ajoutée que nous allons calculer. Chaque entreprise dégage, réalise une valeur ajoutée. On additionne toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises installées dans le pays. On trouve une somme, on divise par le nombre d'habitants du pays et on a la richesse par habitant. Et c'est cette richesse par habitant, ce résultat qu'on trouve, qui classe le pays par rapport à différents pays dans le monde, les pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Vous voyez, c'est très important la valeur ajoutée. Après la valeur ajoutée, nous avons ce qu'on appelle le VE, l'excédent brut d'exploitation. On l'appelle aussi marge brute. Après l'excédent brut d'exploitation, nous calculons le résultat d'exploitation, c'est-à-dire l'activité, le résultat dû à l'activité de l'entreprise, totale de l'entreprise. Après le résultat d'exploitation, il y a le résultat courant avant impôt, le résultat exceptionnel par la suite et on arrive au résultat de l'exercice. Donc vous voyez bien, avant d'arriver au résultat d'exercice, il y a plusieurs résultats intermédiaires qu'il faut calculer. Ça nous permet d'analyser d'une manière plus détaillée, plus fine, la situation financière de l'entreprise. Après cette introduction, on va dire globale, générale, mais indispensable, nous allons passer maintenant à notre cas, notre exercice, notre exemple pratique. Donc pour simplifier les choses, nous allons analyser un seul compte de résultat. Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. L'analyse que je fais là, ce que je vais vous montrer sur le compte de résultat, normalement on l'effectue sur deux ans, trois ans, c'est-à-dire trois comptes de résultats successifs par exemple. Et on peut aussi comparer nos résultats au résultat du secteur d'activité dans lequel exerce, auquel appartient notre entreprise. Alors voilà le compte de résultat de l'exercice ELMO qui s'affiche devant vous. On va partir sur le fait que c'est une société agroalimentaire. Sa principale activité, elle est industrielle, mais elle exerce une petite activité commerciale. Comme vous le voyez, le compte de résultat de la société ELMO, comme devant vous, on a les charges et les produits. Nous avons les charges d'exploitation, nous avons les charges de production et les charges exceptionnelles, bien entendu. Et à côté, vous avez les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels. Nous voyons que l'entreprise dégage un résultat bénéficiaire de 155 300 euros. En plus du compte de résultat, juste en bas, on nous donne l'information que comme quoi l'entreprise a procédé à la vente d'une partie de ses immobilisations. C'est ce qu'on appelle produit de cession d'éléments actifs. Ça veut dire ça tout simplement. Produit de cession d'éléments actifs, 2 800 euros, ça veut dire que l'entreprise a effectué une vente exceptionnelle de ses immobilisations, de son actif immobilisé, pour 2 800 euros. Ce bien qu'elle a vendu qui appartient à l'actif immobilisé vaut, il a une valeur comptable à l'instant T, elle a une valeur comptable de 3 500 euros. C'est ce qu'on appelle valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Et comme nous voyons, il a réalisé une moins-value sur cette vente d'immobilisation. Donc à partir de ce compte de résultat, d'ailleurs vous trouvez le lien juste en dessous de la vidéo pour le télécharger, parce que je joins à la vidéo le sujet, c'est d'ailleurs le compte de résultat avec les questions, ainsi que toutes les réponses, tout ce que nous allons traiter, toute la correction en fait, tout ce que nous allons traiter dans la vidéo. Ça vous permet de refaire l'exercice, de le corriger, de faire appel aux documents qui sont joints en dessous de la vidéo, dans les commentaires, juste en dessous, et vous pouvez aussi le refaire plusieurs fois. Sans tarder, passons maintenant à l'analyse de notre compte de résultat. Alors commençons par calculer la marge commerciale qui est le premier solde intermédiaire de gestion. Pour calculer la marge commerciale, la formule est la suivante. On prend les ventes de marchandises, moins le coût d'achat des marchandises vendues. Donc vente de marchandises, de toute façon dans le compte de résultat, il est hors-taxe, donc il faut prendre le hors-taxe, vente de marchandises. Et en comptabilité, quand on dit marchandises, le terme marchandises veut dire que l'entreprise ne le transforme pas. Quand vous voyez vente de marchandises, donc vente d'un produit que l'entreprise achète et revend, il n'est pas transformé dans l'entreprise. Donc vente de marchandises, moins le coût d'achat. Comment on calcule le coût d'achat maintenant ? Et bien le coût d'achat égale achat des marchandises vendues, moins ou plus la variation de stock. Donc, vente de marchandises, moins le coût d'achat des marchandises vendues, n'oublions pas que les achats de marchandises, on les trouve dans les charges. Et la variation de stock, aussi dans les charges de compte de résultat, mais il faut garder le signe. Si c'est un plus, vous gardez plus. Si c'est un moins, vous mettez moins. Donc le résultat, le résultat d'après notre compte, le résultat d'après le compte, le résultat de la société Elmo, nous trouvons 320 000 moins 300 000. D'accord ? Moins 300 000 et nous arrivons à 20 000 euros. Et 20 000 euros, c'est la marge commerciale. Donc, cette marge commerciale, ça veut dire l'activité commerciale de l'entreprise. Donc, on dit que la marge, c'est le résultat d'une activité commerciale sans transformation réalisée par l'entreprise. La marge commerciale, quand on l'a calculée, cette marge commerciale, elle nous permet de calculer quelques indicateurs, par exemple. On peut calculer le taux de marge, par exemple, le taux de marge, d'accord ? Comment on le calcule ? Eh bien, on fait la marge divisé par le coût d'achat des marchandises vendues. Fois 100, bien entendu. Très bien. Et ce taux-là, le taux de marge, il nous permet de calculer ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Il suffit de faire 1 plus le taux de marge et nous avons le coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur nous permet de dire que l'entreprise, la société, applique un coefficient sur ses achats pour déterminer ses ventes. Autrement dit, l'entreprise applique un coefficient multiplicateur sur son coût d'achat pour trouver son prix de vente. Alors, il suffit de prendre le coût d'achat multiplié par le coefficient multiplicateur, nous avons les ventes. Cet indicateur de coefficient multiplicateur, on trouve beaucoup dans la grande distribution, dans les sociétés de distribution. Je vous donne un exemple. Une grande surface, un magasin d'état alimentaire et non alimentaire. Ils achètent une marchandise, d'accord ? Ils l'achètent après, dès qu'il est dans le magasin, ils lui appliquent un coefficient multiplicateur pour appliquer un prix de vente pour le consommateur. Passons maintenant à la production de l'exercice. Mais avant d'évoquer la production de l'exercice, je peux ajouter aussi que nous avons calculé le taux de marge, mais nous pouvons aussi calculer le taux de marque. Le taux de marque, en fait, c'est la marge par rapport aux ventes. Quelle est la part, quel est le pourcentage de la marge par rapport aux ventes de marchandises ? Il suffit de faire marge, la marge, c'est-à-dire les 20 000 euros, divisé par les ventes, 320 000, multiplié par 100. Et là, nous avons, je dirais, le taux de marque. C'est-à-dire, la marge représente combien au pourcentage des ventes de marchandises ? Passons maintenant à la production de l'exercice. Ça, ça concerne l'activité industrielle de transformation de l'entreprise. Et comment on calcule la production de l'exercice ? Eh bien, d'abord, on va prendre la production vendue. Et cette production vendue, on va la corriger par la production stockée et la production immobilisée. C'est-à-dire, on va faire production de l'exercice, plus production stockée, plus production immobilisée. Moins le déstockage de production. D'après notre compte de résultat, voilà les données que nous avons. Donc, nous avons production vendue 2 480 000, plus 28 000 de production stockée, plus 6 500 de production immobilisée. Nous arrivons à un total de production de 2 514 500. On enlève le déstockage, mais dans notre compte de résultat, il n'y a pas de stockage, donc c'est zéro. Donc, la production de l'exercice s'élève à 2 514 500. Voilà notre production. Maintenant, nous avons la marge commerciale et nous avons la production d'exercice. Nous pouvons maintenant porter un jugement, une appréciation sur l'activité de l'entreprise. Donc, on voit bien que la marge commerciale ne représente que 0,71% du chiffre d'affaires. Mais attention, comment j'ai calculé le chiffre d'affaires là ? Le chiffre d'affaires de l'entreprise égale vente de marchandises plus production vendue. C'est-à-dire tout ce qui est vendu. Donc, le chiffre d'affaires, c'est vente de marchandises, c'est très important, plus la production vendue. Les deux forment ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de la société. Maintenant, dans ce chiffre d'affaires là, combien représente l'activité commerciale, c'est-à-dire la marge commerciale ? Et combien représente l'activité industrielle de transformation qui est la production ? Eh bien, si vous calculez bien, pour la marge commerciale, on trouve 0,71% seulement. Et le reste, c'est pour l'activité industrielle. Donc, on peut dire que l'activité de l'entreprise, c'est une société industrielle. Elle transforme cette société. Mais il a une infime activité commerciale qui lui permet de réaliser 20 000 euros de marge commerciale qui est vraiment dérisoire. Après la marge commerciale et la production de l'exercice, nous allons maintenant nous intéresser au troisième indicateur, troisième solde intermédiaire de gestion qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, comme je vous ai dit, on l'appelle aussi la production réelle de l'entreprise. On l'appelle aussi la richesse réelle de l'entreprise. Comment on calcule la valeur ajoutée ? Eh bien, on prend la marge commerciale, plus la production de l'exercice, mais on enlève toutes les consommations en provenance des tiers. Les consommations en provenance des tiers, ça veut dire quoi ? On l'appelle aussi consommation intermédiaire. Eh bien, la consommation en provenance des tiers, je vais vous l'expliquer simplement, c'est tout ce que l'entreprise achète à l'extérieur pour fonctionner, pour travailler. Tout ce qui provient de l'extérieur, mais qui est indispensable pour son activité, pour qu'elle puisse fonctionner, travailler, etc. Au niveau comptable, si vous voulez ne pas vous tromper parce que vous avez le droit à votre plan comptable aux examens, eh bien, c'est tous les comptes, 60, 61, 62, sauf le 607 et le 6037. Pourquoi les deux, je les enlève ? Eh bien, parce que le compte 607 veut dire achat de marchandises, mais on l'a déjà utilisé pour calculer la marge commerciale, donc on ne va pas la réutiliser là. Et les 6037, c'est la variation de stock de marchandises, on dit je l'ai déjà utilisé pour calculer la marge commerciale, donc on ne va pas la réutiliser, ils sont déjà utilisés. Donc la consommation en provenance des exercices en provenance des tiers, c'est tous les comptes 60, 61, 62, sauf le 607 et le 6037. C'est tout ce que l'entreprise achète à l'extérieur. Ça peut être l'achat de matières premières, ça peut être le règlement de la facture d'électricité, ça peut être, je ne sais pas moi, le paiement de la prime d'assurance, etc., etc. Il y en a tellement. Eh bien on fait marge commerciale, plus production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice en provenance des tiers, nous obtenons la valeur ajoutée. Concrètement, on fait 20 000 plus 2 514 500, moins 1 035 000. Et on trouve une valeur ajoutée de 1 499 500. Et si nous calculons le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires de la valeur ajoutée, donc on fait 1 499 500 divisé par rapport au chiffre d'affaires, en additionnant les ventes de marchandises et productions vendues, donc on prend la valeur ajoutée divisé par le chiffre d'affaires, fois 100, nous trouvons que cette valeur ajoutée représente 54 %. Donc 54 %, on dit, on peut commenter, on dit que la richesse réelle de l'entreprise représente 54 % de son chiffre d'affaires. Et c'est ces 54 % qui permettront de rémunérer le personnel, de payer les impôts et taxes pour l'État, de rémunérer les prêteurs, c'est-à-dire les établissements financiers qui prêtent de l'argent, de rémunérer les actionnaires, les investisseurs, l'organisation des dividendes, voyez ? Donc voilà, nous avons calculé la valeur ajoutée. Maintenant, nous allons calculer l'excédent brut d'exploitation qu'on appelle le VE. Comment on le calcule ? Eh bien, on prend notre valeur ajoutée qu'on vient de calculer, on ajoute la subvention d'exploitation, et on enlève les impôts et taxes et versements assimilés et les charges de personnel. Donc, si nous prenons notre compte de résultats, pour calculer le VE, l'excédent brut d'exploitation, voilà ce qu'on fait. La valeur ajoutée, 1 499 500 qu'on vient de calculer, plus 4 600 qui représente les subventions d'exploitation, moins les impôts et taxes et versements assimilés et 36 000, 36 000 euros. Et on enlève aussi les charges de personnel qui représentent 1 170 000. Mais les charges de personnel, comment je les ai trouvées dans le compte de résultats ? Eh bien, il faut savoir que les charges de personnel, dedans, on va trouver les salaires et traitements, plus les charges sociales. Eh oui, parce que dans les salaires, il y a des charges sociales. Donc, les charges de personnel est égale à quoi ? Eh bien, égale salaire et traitements, 750 000, plus les charges sociales, 420 000. Ce qui nous fait des charges de personnel d'1 170 000. Et nous trouvons un excédent brut d'exploitation qui s'élève à 298 100. L'excédent brut d'exploitation. Et cet excédent brut d'exploitation, que représente-t-il ? Eh bien, l'excédent brut d'exploitation, je dirais, c'est la trésorerie que l'entreprise dégage indépendamment de sa politique d'amortissement, de sa politique financière ou ses détails exceptionnels, ou ses données exceptionnelles. C'est-à-dire, ça concerne directement l'activité, je dirais, principale de l'entreprise. L'EBE, on l'appelle aussi marge brute. L'EBE, c'est un indicateur de la performance commerciale et industrielle de l'entreprise. C'est une trésorerie potentielle, issue des opérations d'exploitation au sens strict du terme. C'est-à-dire, quand je dis indépendamment de sa politique d'amortissement financière et des détails exceptionnels, c'est que ce résultat, il est calculé avant les amortissements, avant les amortissements et provisions, et avant même les opérations financières ou exceptionnelles. Voilà notre quatrième solde intermédiaire de gestion, l'excédent brut d'exploitation. Et si on calcule la part de l'EBE, de l'excédent brut d'exploitation, par rapport au chiffre d'affaires de la société, nous voyons qu'elle représente 11%. Donc, le résultat de l'exercice indépendant de la politique d'amortissement financière exceptionnelle de la société représente 11% du chiffre d'affaires. Et nous passons au cinquième solde intermédiaire de gestion, c'est ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, comment on l'obtient, le résultat d'exploitation ? Eh bien, on prend l'EBE, l'excédent brut d'exploitation qu'on vient de calculer, d'accord, plus ce qu'on appelle les reprises et transferts de charges d'exploitation, plus les autres produits. Alors, juste une précision, quand on dit reprise et transferts de charges d'exploitation, c'est quoi comme exemple ? Imaginons que l'entreprise, la société, elle paie des charges, quand elle recrute un salarié, elle paie des charges. Mais l'État lui rembourse une partie des charges sur le recrutement d'un salarié. Eh bien, ces remboursements, cette aide de l'État, cette aide pour aider l'entreprise à embaucher, à recruter quelqu'un, on l'a met là. Je ne vous ai donné qu'un petit exemple, mais il y en a d'autres exemples. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours trouver des informations plus précises sur ce que ça veut dire, reprise et transferts de charges d'exploitation. Donc, je reprends. Je me suis un peu égaré. Je suis parti sur les explications des comptes, mais revenons à un autre sujet. Pour calculer nos résultats d'exploitation, nous prenons l'excédent peu d'exploitation que nous venons de calculer, plus reprise et transfert de charges d'exploitation, plus les autres produits. D'ailleurs, dans le compte de résultat, c'est marqué « autres produits », vous ne pouvez pas vous tromper. C'est les autres produits. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas comptabilisé dans les produits d'exploitation, on les met dans les autres produits. Donc, le plan comptable général, il a prévu, en fait, ce compte-là, on met dedans tout ce qu'on n'a pas comptabilisé dans les produits d'exploitation. Donc, c'est marqué « autres produits ». Vous ne pouvez pas vous tromper. Excedent peu d'exploitation, plus reprise et transfert de charges d'exploitation, plus autres produits, on enlève les dotations aux amortissements et aux provisions, moins les autres charges. C'est écrit comme ça dans le compte de résultat, vous ne pouvez pas tromper non plus, « autres charges ». Et nous arrivons aux résultats d'exploitation. Eh bien, si on prend notre compte de résultat, donc on arrive à un résultat d'exploitation égal à 206 300, comme on l'a trouvé, on fait 298 100 l'UBE, plus 12 800 reprise et transfert de charges d'exploitation, plus 3 400 autres produits, moins les dotations aux amortissements, 82 000, et on enlève aussi les autres charges, 26 000, et bien entendu, nous arrivons à un résultat d'exploitation de 206 300. Donc, vous avez bien compris, quand on dit résultat d'exploitation, la seule différence par rapport à l'excédent peu d'exploitation, c'est que le résultat d'exploitation, je dirais, prend en compte surtout les dotations aux amortissements, c'est-à-dire la politique d'investissement de l'entreprise. Quand on parle de dotations aux amortissements, on parle de politique d'investissement de l'entreprise. Ça veut dire quoi, dotations aux amortissements ? Ça veut dire que, quand l'entreprise investit dans du matériel industriel, etc., et bien, la loi lui permet d'enregistrer dans les charges tout ce qui est perte de valeur de ses investissements. C'est ce qu'on appelle la dotation aux amortissements. En fait, c'est comme si on parlait de l'argus d'une voiture. Selon l'argus, pour nous les particuliers, on n'a pas le droit de déduire la perte de valeur du bien, alors que l'entreprise a le droit d'enregistrer la perte de valeur du bien dans ses charges. Je donne un exemple. Si l'entreprise achète une machine à 100 000 euros, et cette machine perd tous les ans 10 000 euros de sa valeur à cause de son utilisation dans le temps, et bien, la loi permet à l'entreprise d'enregistrer les 10 000 euros de perte de valeur en tant que charge dans les dotations aux amortissements. Ça montre bien la politique d'investissement de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise investit dans du matériel. Après le résultat d'exploitation, nous passons maintenant au résultat courant avant impôt. D'accord ? Le résultat courant avant impôt, quelle est la différence par rapport au résultat d'exploitation ? On va voir, c'est qu'il prend en compte ce qu'on appelle la politique financière de l'entreprise, c'est-à-dire ses emprunts et aussi ses placements quand on place de l'argent pour gagner de l'argent. Alors, comment on calcule le résultat courant avant impôt ? Eh bien, on prend le résultat d'exploitation plus les produits financiers, les produits financiers, ça peut être, je ne sais pas moi, elle a des actions, elle possède des actions qu'elle a vendues, elle a gagnées, le plus-value gagné sur les actions et les obligations de l'entreprise. L'entreprise a prêté de l'argent à une autre société, les intérêts qu'elle gagne sur ce prêt, ses produits financiers aussi. La société a placé de l'argent sur un compte épargne, je ne sais pas quoi, et apporte des intérêts. Oui, les produits financiers. Il y a tellement d'exemples, je ne vous ai donné que quelques exemples. Donc, on prend, résultat d'exploitation, plus produits financiers, moins les charges financières, et nous arrivons au résultat courant avant impôt. Les charges financières, à titre d'exemple, l'entreprise a contracté des emprunts, mais elle rembourse les emprunts avec des intérêts. Les intérêts, ce sont des charges d'intérêt, des charges financières. Si nous prenons maintenant notre cas, notre compte de résultat, le résultat courant avant impôt, d'abord, on prend le résultat d'exploitation 206 300, plus 31 500, qui représentent les produits financiers, d'accord, moins, on enlève, les charges financières, 11 500. Et nous arrivons à un résultat courant avant impôt de 226 300. Voilà notre résultat courant avant impôt. Ce résultat prend en compte, là, cette fois-ci, l'activité d'exploitation de l'entreprise, sa politique, on va dire, sa politique d'investissement, les amortissements, et sa politique financière, c'est tout ce qui est produits et charges financières. Résultat courant avant impôt. Mais l'entreprise n'a pas encore payé les impôts dessus. À côté de ce résultat, de ce solde d'intermédiaire de gestion, d'ailleurs, à titre, juste à titre indicatif, si vous prenez le résultat courant avant impôt, il représente 8% du chiffre d'affaires. 8% du chiffre d'affaires. À côté de ce résultat courant avant impôt, nous nous intéressons au résultat exceptionnel. Comme l'on l'indique, c'est exceptionnel. Ce n'est pas une activité courante. C'est une activité exceptionnelle que l'entreprise réalise. Vous voyez ? Mais qui peut avoir une incidence sur le résultat. Il peut quand même baisser le résultat ou il peut augmenter le résultat. C'est pour ça qu'il faut le calculer à part pour bien marquer que c'est bien exceptionnel. Ce n'est pas l'activité principale. de l'entreprise. Ce n'est pas ce qui fait le cœur du métier de l'entreprise. Comment on calcule le résultat exceptionnel ? C'est tout simple. Il va en faire produit exceptionnel moins les charges exceptionnelles. Et si nous prenons notre compte de résultat, vous voyez ? Et dans les produits exceptionnels, nous avons des charges exceptionnelles sur opération de gestion 1 200 et nous avons des charges exceptionnelles sur opération en capital, 2 500. Alors, ce qu'on appelle les charges exceptionnelles sur opération de gestion, en fait, ce sont des charges exceptionnelles. Je vous donne un exemple. L'entreprise a reçu une amende parce que le personnel a utilisé les voitures de fonction et il y a eu un PV sur la route. Excelle vitesse, une amende. Et bien, on les met là. C'est une charge exceptionnelle. L'entreprise a fait un don à une association caritative. Là, c'est une charge. On la met là. Oui, je vous ai donné juste quelques exemples. C'est ça ce qu'on appelle charge exceptionnelle de gestion courante. Mais aussi des charges exceptionnelles sur opération en capital, c'est-à-dire ce sont des opérations exceptionnelles liées, par exemple, à ses investissements. D'accord ? À ses investissements. Où est-ce qu'on trouve ça ? Imaginons maintenant que l'entreprise, elle vend une partie de ses immobilisations. Imaginons qu'elle a vendu une machine qu'elle n'utilise plus. Elle l'a vendue. Elle l'a vendue, par exemple, pour 10 000 euros. Mais cette machine vaut, en fait, vaut actuellement, elle a une valeur comptable de 5 000 euros. Eh bien, cette valeur comptable, elle est considérée comme charge, on la met dans une charge exceptionnelle. D'ailleurs, vous avez le petit 1 qui nous renvoie vers en bas du compte de résultat où c'est marqué valeur comptable des éléments d'actifs cédés. C'est-à-dire, si l'entreprise se débarrasse d'une partie de ses immobilisations, elle les vend, elle vend une machine, par exemple, eh bien, on comptabilise en charge la valeur comptable à l'instant T de cette immobilisation. Pas au prix de vente, non, la valeur comptable. Combien vaut cette machine au niveau comptable à l'instant T ? Et cette valeur, on la trouve dans l'actif immobilisé. Voilà, c'est juste une petite explication de ce que ça veut dire, en fait, ce que ça veut dire, je dirais, quand on parle de charge exceptionnelle. Le produit exceptionnel, c'est pareil. Donc, on a des produits exceptionnels des produits exceptionnels de gestion et des produits exceptionnels en capital, comme vous le voyez dans votre compte de résultat. De même, un exemple de produit exceptionnel de gestion, c'est que l'entreprise a reçu un don. D'accord ? Ou, encore une fois, l'entreprise a reçu un remboursement ou un trop perçu sur des taxes ou des impôts que la paye à l'État. Ça veut dire l'entreprise a reçu un reliquat, on va dire, ou elle a reçu un don quelconque. Vous voyez ? Un autre exemple, l'entreprise a fait payer à ses clients qui n'ont pas respecté le délai de paiement. Des clients qui n'ont pas respecté le délai de paiement, donc elle leur fait payer des pénalités. Donc, les pénalités reçues des clients qui n'ont pas respecté la date de paiement de leur facture, on les met aussi dans produits exceptionnels de gestion, de gestion courante. Et le produit exceptionnel en capital, un exemple, c'est celui, par exemple, que vous avez en bas du compte de résultat, c'est que l'entreprise s'est débarrassée d'une partie de ses immobilisations et bien ce prix de vente de cette immobilisation qui est considéré comme, et c'est marqué dans le compte de résultat, en bas c'est marqué produit de cession d'éléments d'actifs, et bien cette valeur-là, elle est considérée comme produit exceptionnel en capital. Donc revenons maintenant à notre solde intermédiaire de gestion résultat d'exploitation. Et bien on fait produit d'exploitation 6300, d'accord, on additionne, 6300, moins les charges exceptionnelles, 3700, et nous arrivons à un résultat exceptionnel de 2600. Et il ne reste plus maintenant, et il ne reste plus maintenant que calculer notre résultat de l'exercice tel qu'il apparaît dans le compte de résultat parce que le but c'est qu'on doit arriver au même résultat qui apparaît dans le compte de résultat. Et bien comment on fait ? Et bien on prend le résultat courant avant impôt plus le résultat exceptionnel moins la participation des salariés et on enlève à la fin, impôt sur les bénéfices et nous arrivons au résultat de l'exercice. Ce qui nous fait un résultat de l'exercice qui s'élève à 155300. C'est le résultat qui apparaît dans le compte de résultat. Et ce résultat de l'exercice représente 6% du chiffre d'affaires. Et si vous voyez bien, la production de l'exercice représente la production de l'exercice représente un pourcentage très important, c'est presque du 100%. La valeur ajoutée 54%, l'excédent brut d'exploitation 11%, résultat d'exploitation 7%, résultat courant avant impôt augmente un petit peu 8% grâce au produit financier et après on baisse à 6% qui représente le pourcentage du résultat d'exercice par rapport au chiffre d'affaires. Voilà, nous avons calculé tous les soldes intermédiaires de gestion. D'accord? Nous savons maintenant combien ils représentent par rapport au chiffre d'affaires. Nous avons évoqué au fur et à mesure ce que ça veut dire chaque solde intermédiaire de gestion. D'accord? Et maintenant, à partir de ces soldes intermédiaires de gestion, les décideurs, les chefs, les décideurs de l'entreprise, de la société vont maintenant voir si leurs objectifs sont atteints, voir s'ils veulent modifier leurs objectifs. Est-ce qu'ils, par exemple, s'ils souhaitent augmenter, par exemple, la part de la valeur ajoutée, par exemple, s'ils veulent, par exemple, augmenter la part de la valeur ajoutée, il va falloir qu'ils réduisent le coût de la consommation intermédiaire, par exemple, ou peut-être augmenter la production, ou peut-être augmenter le prix de vente. Vous voyez? S'ils veulent maintenant jouer sur l'excédent brut d'exploitation, ils veulent l'augmenter. peut-être ils vont jouer sur les charges de personnel et peut-être, in fine, ils veulent augmenter le résultat de l'exercice. Vous voyez? Donc, ce sont des résultats intermédiaires, mais qui permettent aux décideurs de prendre des décisions plus ciblées qui vont influencer sur le résultat final. Maintenant, je vous propose qu'on fasse la même chose, mais en faisant appel à un tableau, ce qu'on appelle le tableau des soldes intermédiaires de gestion, qui est un tableau très facile à remplir et qui fait aussi office de formule. C'est un tableau qui se remplit de gauche vers la droite et on revient à la ligne, de gauche vers la droite, et qui permet de calculer le solde intermédiaire de gestion. C'est un tableau en général qu'on utilise sur le logiciel Excel. Et d'ailleurs, avec les étudiants, c'est ce que je fais. Avec eux, je leur apprends à rentrer ce tableau et à rentrer les formules et lier ce tableau à un compte de résultat. Et dès que le compte de résultat se transforme, hop, les soldes intermédiaires de gestion se calculent automatiquement. Eh bien, je vous invite à refaire le même exercice, mais en faisant appel à ce solde intermédiaire de gestion qui est très facile à utiliser et ça viendra confirmer, appuyer ce que nous venons de faire. Ça ne peut être qu'une aide encore supplémentaire pour que vous compreniez comment on calcule les soldes intermédiaires de gestion. Et on se retrouve tout de suite après. Nous allons maintenant effectuer le même calcul des soldes intermédiaires de gestion, mais en faisant appel à l'outil Excel et surtout qu'on va remplir un petit tableau. Vous allez voir, c'est très pratique et très facile à remplir. Et ce tableau servira aussi de méthode d'apprentissage pour calculer les soldes intermédiaires de gestion. Donc, je vais juste télécharger le fichier. Là, vous voyez devant vous le compte de résultat tel que vous le connaissez et vous pouvez le télécharger en bas de la vidéo dans le descriptif. Et le tableau que nous allons remplir, c'est celui-là, donc les soldes intermédiaires de gestion, comme vous le voyez, voilà, les soldes intermédiaires de gestion. Voilà. Donc, on va essayer de remplir ce tableau qui se remplit, comme on a dit, de gauche là, de gauche vers la droite. Vous voyez, vente de marchandises, coût d'achat, marge commerciale. Donc, les soldes intermédiaires de gestion sont tous là, de ce côté-là, à droite. Là, nous avons à gauche les produits qu'on trouve dans le compte de résultat. Et au milieu, ce sont les charges qu'on trouve aussi dans le compte de résultat. Donc, j'ai fait exprès de faire une séparation. Vous voyez, des carrés rouges là, pour séparer les blocs. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Bien, nous allons commencer tout de suite à remplir notre tableau des soldes intermédiaires de gestion. Alors, nous commençons tout de suite par le calcul de le solde intermédiaire de gestion qu'on appelle la marge commerciale. Comment on calcule la marge commerciale ? Eh bien, on prend vente de marchandises. Donc, je vais chercher la vente de marchandises, je mets égal, je vais dans le compte de résultat et je cherche vente de marchandises. 320 000, hop, voilà. Le coût d'achat de marchandises vendues, on a dit que c'était achat de marchandises plus ou moins variation de stock. Je fais égal, je vais dans le compte de résultat, achat de marchandises plus la variation de stock. Vous voyez, et nous avons 300 000. Du coup, la marge commerciale égale vente de marchandises moins coût d'achat des marchandises vendues, 320 000 moins 300 000 égale 20 000. Je vais calculer la marge commerciale. Maintenant, à la ligne, je vais m'occuper de la production de l'exercice. Nous avons production vendue, je vais chercher la production vendue dans le compte de résultat, hop, elle est là, 2 480 000, valider. Je cherche la production stockée aussi, production stockée, 28 000, et je vais chercher la production immobilisée, hop, immobilisée, 6 500, et je valide. Donc, le total qui se calcule automatiquement des trois productions, production vendue plus production stockée plus production immobilisée égale 2 514 500, le déstockage, donc on sait qu'il n'y a rien, donc c'est zéro. Donc, la production de l'exercice égale le total des productions moins le déstockage, ça nous fait 2 514 500, voilà. Je continue, maintenant je vais m'intéresser au troisième solde, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, et on sait que la valeur ajoutée égale marge commerciale plus production d'exercice moins consommation provenance des tiers. Donc, la marge commerciale, on l'a calculée, je vais la chercher, marge commerciale, valider. La production d'exercice, on l'a calculée, c'est 2 514 500, je valide. Là, j'ai le total de la marge commerciale plus production d'exercice, ça nous fait 2 534 500, moins la consommation en provenance des tiers. Alors, comment la consommation en provenance des tiers ? C'est tout ce que l'entreprise achète à l'extérieur de l'entreprise et qui lui permet de fonctionner, de produire. son activité dépend de ses achats de biens et de services venant de l'extérieur. Je vous ai dit, c'est les comptes 60, 61, 62, sauf le 607 et le 6037. Dans notre compte de résultats, je fais égal et je vais chercher cette consommation en provenance des tiers qu'on appelle aussi consommation intermédiaire, c'est achat de matière première plus variation de stock de matière première plus fourniture non stockable plus frais de transport sur vente plus autres achats et charges externes. Et je valide. Ça me fait 1,35 000 000. Voilà. Donc, maintenant, la valeur ajoutée, c'est marge commerciale plus production d'exercice moins consommation en provenance des tiers. Donc, le total là moins celui-là. Ça nous fait 1,499,500. C'est la valeur ajoutée. Je continue. Maintenant, je vais m'intéresser à l'excédent brut d'exploitation. Comment on le calcule ? C'est valeur ajoutée. D'accord ? Je vais chercher la valeur ajoutée qui est là. plus subvention d'exploitation que je vais chercher dans le compte de résultat. 4600. Ça me fait un total de 1,540,400 moins les impôts et taxes. Donc, je vais les chercher dans le compte de résultat. Les impôts et taxes dans le compte de résultat, je les cherche. Hop, c'est là. 36 000. Moins les charges de personnel. Les charges de personnel, je vais les chercher dans le compte de résultat aussi en sachant que les charges de personnel, c'est salaire et traitement plus les charges sociales. Donc, je n'ai qu'à faire la soustraction. 1,640,100 moins 1,206,000 et ça nous fait l'excédent brut d'exploitation 298,100. Voilà le DE. Je continue. Maintenant, je m'intéresse aux résultats d'exploitation. On sait que le résultat d'exploitation égale l'EBE. Je vais le chercher, l'EBE. Plus reprise et transfert de charges. Donc, je vais chercher les reprises dans le compte de résultat. Hop, les reprises, est-ce qu'il y a des reprises ? On voit que les reprises transfert de charges et d'exploitation. Donc, c'est bien 8 000. Voilà. autres produits. Il y en a aussi. Voilà. Donc, les reprises et transfert de charges, je vais juste effectuer une rectification. D'accord ? Dans les reprises et transfert de charges, si vous avez bien remarqué, il y en a deux. Alors, reprise et transfert de charges, donc égale. reprise, c'est là, plus transfert de charges, en dessous, c'est là. Et nous avons 12 800. OK ? Les autres produits, je vais les chercher aussi dans le compte de résultat, les autres produits 3 400. Voilà. Nous avons le total. L'excédent brut plus reprise et transfert de charges d'exploitation plus autres produits, nous sommes à 314 300. Je vérifie en même temps qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Moins les dotations aux amortissements. Alors, vous voyez, insuffisance brut d'exploitation, en fait, on ne met rien. Parce que si c'était, pourquoi, est-ce qu'on met quelque chose devant insuffisance brut d'exploitation, on ne met rien. Sauf si c'était négatif, là. On n'a pas un excédent d'exploitation, mais une insuffisance d'exploitation. Si c'était chiffre négatif, dans ce cas-là, ce chiffre-là, sans le signer moins, elle l'aurait mis là. Et comme c'est positif, on l'a mis devant l'excédent brut d'exploitation. Donc là, on n'a rien à mettre. D'accord ? Il n'y a pas d'insuffisance brut d'exploitation. Par contre, les dotations aux amortissements, il y en a dans le compte du résultat que je vais chercher. Voilà. 82 000. Et nous avons des autres charges aussi que je vais chercher. Voilà. 26 000. Ce qui nous fait un total de 108 000. Eh bien, je n'ai qu'à faire la soustraction entre 314 300 et 108 000. Et nous avons un résultat d'exploitation de 206 300. Nous allons nous intéresser maintenant au résultat courant avant impôt. D'accord ? Donc, pour le calculer, nous avons besoin du résultat d'exploitation que nous venons de calculer. Donc, je le cherche. Les produits financiers que je vais chercher dans le compte de résultat de produits financiers. Donc, on voit qu'il y en a deux. Oui, produits financiers. 6 500 plus 25 000. Ça nous fait un total de 237 800. 206 300 plus 31 500. 237 800. Donc, on est bien d'accord, le résultat d'exploitation est positif. Donc, on l'a mis là. Mais s'il était négatif, là, on l'aurait mis au milieu. Donc, il n'y a rien. Les charges financières, je vais les chercher dans le compte de résultat. Les charges financières, il n'y en a qu'une. Charge, 11 500. et le résultat courant à vos impôts qui se calcule, automatique. La soustraction entre 237 800 et moins 11 500, nous avons 226 300. Nous nous intéressons maintenant aux produits exceptionnels, au résultat plutôt, aux résultats exceptionnels, égal produit exceptionnel moins charge exceptionnelle. Donc, produit exceptionnel, je vais le chercher dans le compte de résultat. Et nous avons deux produits exceptionnels, 2 800 plus 3 500. Voilà. Les charges exceptionnelles, c'est l'FA, et on a deux, 1 200 plus 2 500. Je valide. Et ça nous fait un résultat exceptionnel 2 600. Produit exceptionnel moins charge exceptionnelle égale 2 600. Il ne nous reste plus maintenant qu'à calculer le résultat de l'exercice qui égale au résultat courant avant impôt que je vais chercher. plus résultat exceptionnel 2 600. Ce qui nous fait un total de 228 900. Moins le résultat, moins la participation des salariés. Je vais chercher la participation des salariés. 65 000. Moins les impôts et sur les bénéfices, 8 600. et nous arrivons à un résultat de 155 300. Si vous voyez bien, ça correspond au résultat du compte de résultat qu'on voit là. 155 300. Nous arrivons, nous devons arriver au même résultat. 155 300 compte de résultat, 155 300 soldes intermédiaires de gestion. Pour compléter ces calculs, il est très intéressant, il est même indispensable de calculer les pourcentages. D'accord ? Donc, pour la marge commerciale, je calcule les soldes intermédiaires par rapport au chiffre d'affaires. En sachant que, on va dire, le chiffre d'affaires égale à quoi ? Égal, ça c'est très important, le chiffre d'affaires égale vente de marchandises plus production vendue. Vous voyez ? Voilà notre chiffre d'affaires qui nous servira de base pour calculer les différents pourcentages par rapport à l'activité de l'entreprise. Donc, on sait que la marge commerciale représente combien du chiffre d'affaires ? Je mets égale, je rentre les formules. La marge commerciale divisée par le chiffre d'affaires égale vente de marchandises plus production vendue. Donc, j'ai fait en sorte que cette cellule soit en pourcentage. Mais je vais figer le chiffre d'affaires, c'est-à-dire, en fait, comme je vais diviser tous les soldes par le chiffre d'affaires et pour m'éviter de reprendre toujours la même formule, je vais figer la formule pour le chiffre d'affaires en mettant des dollars. Je mets un dollar là, un dollar là, et un dollar là, et un dollar là, et je valide et je vois que la marge commerciale représente 0,7% du chiffre d'affaires. Je n'ai qu'à recopier la formule devant les autres soldes intermédiaires de gestion. Vous voyez ? La production de l'exercice représente 90%, j'ai arrondi. La valeur ajoutée représente 54%, l'excédent brut représente 11%, et le résultat d'exploitation représente 7%, résultat courant avant impôt 8%, et résultat exceptionnel, pas grand-chose, résultat exceptionnel, je crois que c'est très infime, à la limite je peux chercher, c'est 0,1%. Vous voyez ? Et le résultat de l'exercice, 6%. Vous avez vu ? Voilà, ça c'est les pourcentages. Cette dernière ligne, je ne l'avais pas calculée avant, mais je peux la calculer aussi, c'est pour calculer le plus-value ou moins-value sur la vente des immobilisations. Produits de cession d'éléments d'actifs et valeurs comptables d'éléments d'actifs cédés. En fait là, l'entreprise a réalisé une vente d'une partie de son immobilisation et en fait, elle a vendu une partie de son immobilisation et on va voir si elle a réalisé une plus ou moins-value. Donc, produit de cession d'éléments d'actifs, on peut le chercher dans le compte de résultat. Alors, produit d'éléments d'actifs, donc vous voyez, c'est donné là en bas, vous voyez, en bas du compte de résultat, le produit de cession d'éléments d'actifs, c'est 2 800, d'accord, et valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, on le trouve juste en bas du compte de résultat, c'est donné dans l'exercice, 3 500, donc l'entreprise réalise une moins-value sur cet élément d'actifs. En fait, ça veut dire quoi ? Elle a vendu cette immobilisation 2 800, alors que, au niveau comptable, cette immobilisation vaut 3 500 à l'instant T. Voilà, nous avons terminé, nous avons terminé de remplir notre tableau des soldes intermédiaires de gestion, vous voyez bien que ce n'est pas si compliqué que ça, vous pouvez vous entraîner et je vais vous laisser ce fichier-là aussi, tel quel, via le lien qui est en dessous de la vidéo et qui apparaît dans le descriptif. Bon courage. Après cette démonstration de calcul des soldes intermédiaires de gestion à travers du tableau des SIG, vous remarquez bien que c'est une façon facile pour calculer le solde intermédiaire de gestion et en même temps, ça sert de formule et c'est comme ça qu'on apprend comment calculer le solde intermédiaire de gestion. À force de remplir ce tableau en s'exerçant à travers plusieurs comptes de résultats, on apprend facilement à déterminer le solde intermédiaire de gestion et on n'aura même plus besoin de faire appel au compte du plan comptable général tellement ça devient automatique. Mais comme je dis, le plus important c'est savoir ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait, à quoi ça sert en fait tout ça. Maintenant, nous allons nous intéresser à une analyse un peu plus fine. C'est-à-dire que je souhaite savoir à quoi sert la valeur ajoutée dégagée par la société Elmo. Nous avons calculé la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée égale 1,499,500 et nous avons vu que ça représente 54% du chiffre d'affaires. Alors comment se répartit cette valeur ajoutée ? C'est un indicateur très important et je vous conseille, c'est même indispensable de l'analyser, de le détailler. Donc la valeur ajoutée permet d'enrichir plusieurs acteurs. C'est le rôle de la valeur ajoutée, c'est une richesse réelle. Et bien cette valeur ajoutée, une partie part pour le personnel, la rémunération, les salaires personnels. une partie pour l'État, les impôts et taxes, une partie pour les prêteurs, c'est ceux qui prêtent de l'argent, une partie pour les investisseurs, les actionnaires, par exemple, et ceux qui restent, on l'appelle BND, BNND, bénéfices, net, non distribué. D'accord ? Et bien dans notre exercice, dans notre compte de résultats, on peut calculer la répartition parmi les données que nous avons. Donc la valeur ajoutée, elle représente 1 499 5154% de chiffre d'affaires. Le personnel, d'après notre table, nos soldes intermédiaires de gestion, d'après le point de résultat, le personnel, c'est-à-dire la rémunération, dedans il y a les salaires et les traitements plus les charges sociales, s'élèvent à 1 235 000. D'accord ? Ce qui représente 82% de la valeur ajoutée. Vous vous rendez compte ? 82% de la valeur ajoutée est destinée à la rémunération du personnel. Et la rémunération du personnel, on trouve les salaires et traitements, les charges sociales, mais aussi la participation des salariés. Quant à l'État, l'État gagne 44 600. C'est quoi les 44 600 ? Ce sont les impôts et taxes et versements assimilés plus l'impôt sur les bénéfices. Voici ce que gagne l'État. Et bien, si on les additionne, nous avons 44 600, ce qui représente 3% de la valeur ajoutée. Quant aux prêteurs, c'est-à-dire les établissements financiers, etc., et bien eux, c'est ce qu'on appelle les charges d'intérêt. C'est les intérêts gagnés par les charges d'intérêt. Et bien, on les trouve dans les charges financières. Et bien, les prêteurs, dans le compte de résultat, ce qui leur revient, ça représente 11 500. Ce sont les charges d'intérêt. Et bien, les 11 500 représentent 1% de la valeur ajoutée. nous n'avons pas les dividendes dans les données de l'exercice. En dessous, on ne nous a pas dit que les actionnaires, les investisseurs gagnent tant en dividendes. Donc, nous ne pourrons pas calquer le dividende. Mais par contre, on peut dire maintenant, ce qui reste, ce qu'on appelle bénéfice net non distribué, représente 14%. Reprenons, la valeur ajoutée, ce qui représente 54% du chiffre d'affaires, se répartit entre le personnel 82%, l'État 3%, les prêteurs 1%. Donc, il reste 14%. Et bien, c'est sur 14%, une partie concernera la dividende qui partira pour les investisseurs, les actionnaires, par exemple. Et ce qui reste, par la suite, ce sera de l'autofinancement de l'entreprise. L'argent placé, réinvesti, etc. Vous voyez, la valeur ajoutée a son importance. Vous voyez, on peut, à partir de cette répartition, on peut avoir une appréciation subjective. C'est bien d'avoir son appréciation. D'après moi, par exemple, si je regarde cette valeur ajoutée, je vois que 82% de la valeur ajoutée est consacrée au personnel. Donc, je peux dire par là, waouh, la société, les dirigeants accordent une importance à l'humain, aux ressources humaines, aux personnes. Alors, soit c'est une stratégie politique normale, voulue, soit ils ne peuvent pas faire autrement, peut-être. Ils ont bien besoin de la main d'oeuvre. Vous voyez, parce que c'est 82% consacré au personnel. Et seulement, vous voyez, et seulement 1% pour les prêteurs, c'est que l'entreprise n'est pas vraiment endettée. Ses intérêts qu'elle paye pour les établissements financiers, par exemple, ne représentent que 1%. Mais 82% de la valeur ajoutée est destinée au personnel. La valeur ajoutée, elle est très importante. Mais si vous remarquez bien, parce que l'entreprise est industrielle, la valeur ajoutée est élevée. Si c'était une entreprise, une société de distribution qui ne transforme pas, ça veut dire que sa marge, ça veut dire que la marge commerciale, quelque part, elle va devenir une valeur ajoutée en grande partie. Si l'entreprise ne fait qu'acheter pour et vendre, elle ne transforme pas, elle ne génère pas de valeur ajoutée. D'accord ? Par là, la valeur ajoutée est la plus importante dans les sociétés qui transforment, dans les sociétés industrielles. Plus la société transforme, plus il y a de valeur ajoutée. Raison de plus de favoriser l'installation des sociétés qui transforment, des sociétés industrielles, au lieu de favoriser que des sociétés de distribution de sociétés commerciales. Il faut de tout, mais il ne faut pas négliger les sociétés qui transforment. Parce que la valeur ajoutée, elle permet, entre autres, d'embaucher, puisqu'elle paie les salaires. Donc la valeur ajoutée permet de réduire le chômage. Vous voyez ? C'est très important. Vous voyez ? À partir d'une analyse comptabilité, gestion, on peut s'étendre vers l'économie générale. Mais il y a un lien entre les deux. La preuve, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées réalisées par toutes les entreprises installées dans le pays. Dans ce qu'on veut de faire, la valeur ajoutée, on additionne toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises, on arrive à la richesse du pays. Il se fait diviser par le nombre d'habitants et nous avons la richesse par habitant. Il est impossible de passer à côté d'un autre indicateur quand on a terminé de calculer les soldes intermédiaires de gestion, quand on a terminé d'analyser la valeur ajoutée. Un indicateur indispensable est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Ce qu'on appelle la CAF. L'entreprise qui dégage une capacité d'autofinancement, elle peut se prévaloir de cette CAF devant les banquiers, les établissements financiers, les investisseurs, quand elle sollicite un emprunt au désinvestissement, elle va leur montrer d'abord la CAF. Et d'ailleurs, les investisseurs, les banquiers vont demander la capacité d'autofinancement. Et quand l'entreprise, la société, montre cette CAF, les prêteurs, c'est-à-dire les banquiers, les établissements de crédit, les investisseurs, auront plus, auront cette facilité de répondre à l'attente de la société. D'ailleurs, en général, je dis bien en général, la capacité d'emprunt de la société représente trois fois sa CAF, sa capacité d'autofinancement. C'est-à-dire, si l'entreprise dégage une capacité d'autofinancement de 100 000 euros, elle peut prétendre alors un emprunt de 300 000 euros. C'est une manière globale, générale, mais il faut quand même l'adapter à la situation. Mais en tout cas, je vous donne les indications globales d'un score général. C'est pour ça que la CAF est très importante à calculer. Surtout que la CAF, elle se base aussi sur des éléments réels, ce qu'on appelle des charges, c'est-à-dire, on appelle ça des produits encaissables et des charges décaissables. Produits encaissables, décharges décaissables. Ces termes-là paraissent un peu barbants, un peu durs à comprendre, mais en fait, c'est tout bête ce que je vais vous dire. Quand on dit un produit encaissable ou décaissable, c'est ceux qui génèrent réellement de l'argent. Une charge décaissable, c'est celle vraiment qui a généré des dépenses d'argent réellement. L'argent est sorti. Parce que vous savez qu'il y a des charges qu'on trouve dans le compte de résultat, mais qui ne génèrent pas vraiment des dépenses réelles. ça reste des dépenses fictives. Je vous donne un exemple tout bête, tout simple. Les dotations aux amortissements. Un matériel qui perd de sa valeur, la loi permet à l'entreprise de comptabiliser cette perte de valeur comme étant une charge. Mais c'est une charge fictive. Ce n'est pas réellement une perte d'argent. Ce n'est pas de l'argent qui sort de l'entreprise. De même, pour les produits encaissables, on parle de produits encaissables, quelque chose qui génère réellement de l'argent. C'est simple, décaissable, encaissable. Alors pour calculer maintenant la CAF, la capacité d'autofinancement, il y a deux méthodes. Soit on part du haut vers le bas, soit on part du bas vers le haut. Si on part du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on part de l'excédent de coûts d'exploitation et on descend. Si on part du bas vers le haut, c'est qu'on part de résultat de l'exercice et on remonte. Donc on va faire les deux méthodes. Alors tout d'abord, calculer la CAF d'après l'EBE, d'après l'excédent brut d'exploitation. Comment on calcule ? L'EBE, plus les autres produits, moins les autres charges, plus les produits financiers, moins les charges financières, plus les produits exceptionnels, les produits exceptionnels, mais hors produits de cession d'éléments d'actifs. Vous voyez ? Parce que dans le compte de résultat, dans les produits exceptionnels, on voit que le petit 2, c'est marqué produit de cession d'éléments d'actifs. Dans les produits exceptionnels, il y a dedans les produits de cession d'éléments d'actifs. Mais comme le produit de cession d'éléments d'actifs, c'est-à-dire la vente d'une immobilisation qu'on trouve dans le bilan, ça n'a rien à voir avec le compte de résultat puisque c'est un compte 2. Eh bien, dans les produits exceptionnels, on enlève les produits de cession d'éléments d'actifs. parce qu'on estime qu'on ne peut pas intégrer dans le calcul de la carte des éléments qui sont liés à une politique d'investissement qu'on trouve dans le bilan puisque nous sommes dans le compte de résultat qui contient les comptes 6 et 7. Je continue. Moi, les charges exceptionnelles et ces charges exceptionnelles, j'enlève de même, si vous prenez votre compte de résultat, le petit 1, j'enlève la valeur comptable des éléments d'actifs cédés parce que ça aussi, ça concerne un bien lié à la politique d'investissement de la société. C'est un lien avec un bien qu'on trouve dans les immobilisations, dans l'actif du bilan. Donc, c'est un compte 2. Or, nous sommes dans un compte de résultat contre 6 et 7. Donc, des charges exceptionnelles, j'enlève la valeur comptable des éléments d'actifs cédés et j'enlève et je continue ma formule et j'enlève la participation des salariés et j'enlève les impôts sur les bénéfices et nous retrouvons la CAF. Remplaçons maintenant nos indications là pour notre formule. Voilà ce qu'on trouve. L'EBE, 298 100 plus autre produit, 3400. Tout ça, vous le trouvez dans le compte de résultat. On est bien d'accord. ou dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion. EBE, 298 100 plus autre produit, 3400 moins les autres charges, 26000 plus 31 500 les produits financiers moins 11 500 les charges financières plus 3500 les produits exceptionnels. On a 3500 parce qu'on a enlevé ce que je viens de dire. On a enlevé les produits de cession d'éléments d'actifs qui s'élèvent à 2800. D'accord ? Moins 200 les charges exceptionnelles. Vous avez vu, j'ai pris les charges exceptionnelles mais j'ai enlevé la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Moins 65 000 qui représentent la participation des salariés. Moins 8600 qui représentent les impôts sur les bénéfices et nous arrivons à une CAF, une capacité d'autofinancement de 225 200. Maintenant, si on fait appel à l'autre méthode, c'est-à-dire on part du résultat de l'exercice du bas vers le haut, pour calculer la CAF, voilà la formule. Résultat de l'exercice plus les dotations exceptionnelles, plus les reprises exceptionnelles, plus valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, moins les produits des cessions d'éléments d'actifs, plus les dotations financières, moins les reprises financières, plus les dotations aux amortissements d'exploitation, moins les reprises d'exploitation. Et nous arrivons à la CAF. Vous verrez qu'il y a beaucoup de données dans cette formule où la valeur est égale à zéro. Alors, si nous prenons notre compte de résultats ou notre tableau des soins d'intermédiaires de gestion, nous pouvons calculer la CAF à partir du résultat d'exercice comme ça, comme ceci. Résultat de l'exercice, 155 300. Plus dotation exceptionnelle, il n'y en a pas. Zéro. Reprise exceptionnelle, zéro. Maintenant, la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, nous avons 3 500. Donc, on les ajoute. Moins les produits de cession d'éléments d'actifs de 1 800. Plus la dotation financière, il n'y en a pas. Zéro. Reprise financière, zéro. Plus les dotations aux amortissements d'exploitation, donc on les trouve bien dans le compte de résultats et dans le tableau des soins d'intermédiaires de gestion, donc plus 82 000. Moins les reprises d'exploitation, c'est aussi indiqué dans le compte de résultats et dans le tableau des soins d'intermédiaires de gestion, moins 12 800. Eh bien, nous arrivons au même résultat, la CAF, la capacité d'autofinancement s'élève à 225 200. Vous voyez ? Deux méthodes, on calcule la CAF. Eh bien, ce résultat qu'on a trouvé, 225 200, permet à l'entreprise de s'autofinancer à hauteur de 225 200. D'accord ? Cette CAF, elle permet aussi à l'entreprise d'augmenter son fonds de roulement. Elle peut augmenter son fonds de roulement. Elle peut aussi permettre à l'entreprise d'investir dans des immobilisations. OK ? Elle peut affecter une partie de cette... pour augmenter les capitaux, le capital de l'entreprise. Vous voyez ? Comme ça, on peut jouer sur le fonds de roulement. Parce que le fonds de roulement égale capitaux permanents moins l'actif immobilisé. Donc, elle peut mettre de l'argent dans son passif stable. Comme ça, on augmente pour augmenter le fonds de roulement. Mais aussi, cette somme de 125 200 permet à la société de demander, de recourir à des investissements externes, à des emprunts. Parce que ça lui donne une certaine crédibilité, une certaine garantie. Donc, elle peut au moins, je dirais, solliciter un emprunt d'au moins trois fois la CAF. Donc, elle peut solliciter un emprunt de 225 200 fois trois à titre indicatif. À partir de cette CAF, cette CAF et d'autofinancement, on peut calculer plusieurs d'autres indicateurs. Vous voyez ? On peut calculer, par exemple, la CAF par rapport à l'endettement de l'entreprise. On prend, par exemple, la capacité d'autofinancement divisée par les dettes à long terme de l'entreprise pour voir si cette CAF, elle peut combler ses dettes, elle peut combler une partie de ses dettes, etc. On peut faire plusieurs ratios, tout dépend de ce qu'on recherche à analyser. Vous avez bien compris que l'objectif que je cherche, c'est que vous arrivez à acquérir la logique d'analyse comptable, l'analyse de gestion et utiliser ces outils pour avoir une vision plus lointaine parce que ce que nous faisons là sur un compte de résultats, sur un exercice, l'entreprise le fait sur deux, trois ans déjà passés, comment elle peut se projeter dans le futur en effectuant des analyses prévisionnelles sur deux, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ça lui permet aussi de se comparer ce qui se fait sur le secteur par rapport à ses concurrents. Tout ça, ça permet aux décideurs, aux dirigeants de prendre les bonnes décisions stratégiques. Mais pour ça, il faut arriver à faire les bonnes analyses, à être reposé, mais des choses concrètes, tangibles qui permettent aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Je vous dis bon courage et peut-être à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501